Qu'est-ce qu'on build ? Putain, ils ont une compo de l'enfer. Oh ! Ils ont une compo... Je crois que la solution, c'est... C'est le cochon. On est en cochon. Même s'il n'y a qu'un mêlé avec l'aide. L'impression que là... Oh ! Quelle est cette compo ? Sans ADC ! Quoi ? Wow ! N'oublie pas ce que j'ai dit à propos de la force. Tu prends un poney, la devise, c'est toute une question de vitesse et d'angle. Avec le clin d'œil à la fin, putain. C'est vraiment pervers. Mais là, je vais me concentrer. Je vais me concentrer. J'ai fait une game très médiocre. Et je dois proposer un contenu un peu mieux. Surtout qu'on est critique, là. On est en dehors. Je n'aime pas proposer de la merde. Road to D4. Non, non, non. Ce n'est pas le bon même. Le bon même, c'est Road to Plate. Je crois que c'est Fanzi qui l'écrit, non ? Ouais, Tropico, c'est super drôle. Et en plus, il y a toujours des blagues. Ah ouais ? Oh, je ne suis pas en mal testé. J'ai vu qu'il y avait Lege qui l'avait testé. Et PA, à l'époque, qui avait testé celui d'avant. Ouais, c'est l'histoire d'avant. Mais pour l'instant, ça va. Je ne suis pas saoulé de LOL. Genre, je ne suis jamais saoulé de LOL. Il n'y a aucun moment où je suis saoulé de LOL. Mais juste pour changer un peu. Après, là, c'est une petite semaine. Parce que je ne live pas vendredi. C'est très second degré. Ce n'est pas mal. En fait, c'est soit un jeu où je suis à fond. Et il y a aussi un où on peut s'entertain ensemble. Par exemple, une émission de Next. Je prends un exemple très récent. C'est très marrant. Parce que à la fois, je rigole. Et je découvre. Et en même temps, vous vous rigolez aussi. C'est le but d'échanger. Et si Tropico est un peu dans ce type-là, ce n'est pas très sympa. Surtout que c'est le dernier qui est sorti. Le tout récent. Je ne regarde jamais tes streams. Mais toujours tes best-of. Donc fais-moi rire en live. Pardon. Luigi ? Excusez-moi. Qui est cette personne ? Fais-moi rire en live. En fait, je l'ai dit juste avant que j'allais trahir de mes morts sur cette game. Mais voilà, si tu veux rire. Regarde mes games ! Regarde mes games ! C'est toujours la même chose. Il y a toujours un mec qui est level 1 comme ça. Est-ce que tu t'amuses, Luigi ? Tu trouves ça drôle ? Moi, ça ne me fait pas rire ! Toujours ! Je tombe avec le mec qui se fait catch. J'ai une petite théorie. C'est que moi, je fais partie des gens qui n'invade pas. Ça va, c'est Luigi Entertain. Impeccable. Très bien. Je continue en style-là. Tu veux que je flash à un moment qu'il ne devrait pas ? Non, mais là, Luigi, si tu ne regardes que les best-ofs et que tu viennes YouTube, merci de passer. C'est vraiment cool. Mais là, je suis en méga tryhard pour monter. À part le niveau de mes teammates, il n'y aura pas trop de blague. Yo, mama ! Ça, c'est de la punch. C'est bien, Fembé. C'est lâché. Ça faisait bon toutou. C'est genre le chat, je vais voir. C'est bien, Fembé. Merci pour les bits, les gens. Je ne peux pas remercier tous les bits. Parce que je ne sais pas si c'est en fait quelqu'un qui veut juste me soutenir ou quelqu'un qui veut modifier ma gueule. Quoi ? Eh oui, Oriana, bien souhait d'utiliser son flash à level 1. Bien souhait. Ça, c'est vraiment pas mal. Oh la la, la wave qui perd en plus. Putain, je vais devoir la catch-up. Non, je n'ai même pas le temps. Patch, je sais que... Mais Jarvan, il a fait quoi ? Il a fait rouge, carabre, bleu ? Qu'est-ce qu'il a fait comme route, Jarvan ? Après, je vais voir si je peux claquer un gank au top. J'aurais dû spite le grump, d'ailleurs. C'est un peu une erreur de ma part, parce que je peux crever. Parce que là, elle va voir la Irelia. C'est un peu une erreur de ma part, parce qu'elle a été tué. Dis-moi, Luigi. Ce contenu te convient ? Juste, si je pourrais... Le spite au grump m'aurait sauvé. Eh ouais, ma gueule, tu vois. T'as complètement raison. Si j'avais spite le grump, j'aurais eu 100 HP de plus. Je pense que je serais pas mort. Eh oui ! C'est les petites erreurs. Sur le moment, on ne s'en rend pas compte, mais... Parce que je pense que si j'avais été de mauvaise foi, tu vois. J'aurais dit, mais putain, Kled, qu'est-ce qu'il brawle, enfoiré de Kled. T'es dégueu. Et en fait, là, avec la sagesse, je sais que j'aurais pu faire mieux déjà ici. Ok, Jarvan, il va gang-bot, là. Jarvan va gang-bot, je sens. J'aime bien qu'il ward. En fait, là, c'est ce que je vous ai dit. C'est comme là, maintenant, je suis repassé derrière dans la courbe et que Jarvan a récupéré déjà 57 kills. Bon, celui au mid, il était pas évident, Jarvan. Il faut que je... Ouais, faut que je ferme. Putain, il va qu'on teste ça ? Ouais, j'aurais pas le temps, je pense. Oh, y'en a rien à branler. Ok, je vais leur laisser, évidemment, le... le carap. Oh, attends, mais c'est un DC du côté de Kled. Y'a Jarvan qui est là. Oh bah... Oh, Kled, d'où ? Putain, il a des dégâts, lui ? Putain, les dégâts qu'il a ? Est-ce que j'essaie de le bait ? Y'a Kled derrière moi. Ah, putain, le bataard. Ouais, je marche. Il a chopé 106 ! Bonjour, au nouveau sub. Bienvenue. Ah, je voulais le bait, mais bon... Oh, merci Paulin ! Oh, les cadeaux, mais... Quelle générosité, Paulin ! Vive Paulin, mesdames et messieurs, vive Paulin ! Ah, merci, il en a eu besoin, en plus. Bonjour, au nouveau sub. Bienvenue chez toi. Merci infiniment. Un ennemi. Je regarderai à tous ceux qui ont eu un cadeau, mais pensez à remercier Paulin ? En lui disant, vive Paulin, s'il vous plaît. Bonjour. Ah, putain. Bienvenue chez toi. Ah, mais tout snowball mal, hein. Tout snowball mal. Si j'avais smite le gromp, on l'aurait tué. Si Oriana n'était pas aussi AFK, mais tout, Oriana, elle était là ! Bonjour, au nouveau sub. Elle n'aurait pas été morte. Du coup, Jarvan n'aurait pas été aussi fille. Du coup, Jarvan ne m'aurait pas inveil. Du coup, Jarvan ne m'aurait pas tué. Oh là 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 là. Bonjour, au nouveau sub. Bienvenue chez toi. Fière de te plait bien. Ouais. Pas de bol, pas de bol. Bonjour, au nouveau sub. Ah, moi je ne remplis. Bienvenue chez toi. Faut pas grand, faut pas grand. Bonjour, au nouveau sub. Bienvenue chez toi. Bonjour, au nouveau sub. Bienvenue chez toi. Je sais pas où il peut être Jarvan. Oh là là là. C'est la merde ça. Ça va. Ça n'est bien sorti, heureusement. Il n'y a pas X sur moi, pour une raison inconnue. Ah non, il n'était pas que sur moi. Bonjour, au nouveau sub. Bienvenue chez toi. Oh là là, Apollin. Oh Apollin ! Oh non, Apollin, c'est trop là. Oh là là, mais vive Apollin. Mais quelle générosité. Merci beaucoup. C'est vraiment gentil. Enfin, en plus, c'est chiant. C'est un moment où je propose un contenu vraiment naze en termes de gain. Ça me touche beaucoup, mais merci. Merci infiniment, Apollin. Pour les cadeaux. Alors, bien sûr, je verrai les gens qui ont eu les cadeaux juste après. Si vous permettez. Mais bienvenue à tout le monde. Ceux qui voient leur pseudo. Pensez à remercier Apollin. Bonjour, au nouveau sub. Bienvenue chez toi. Bonjour, au nouveau sub. Bienvenue chez toi. Je pense que c'est un peu évident que c'est un bait du côté Lucien. Oh, il n'y a même pas, il connaît rien. Oh non, on ne joue pas là ? Oh, je peux mettre mon outil. Non. Mais oui, mais pas comme ça. Pas comme ça. Bonjour, au nouveau sub. Bienvenue chez toi. Et on ne la tue pas avec le passif. Oh, c'est pas grave. Iridia avait le flash en plus. C'est Doelle, presque. C'est Doelle, mais pas du haut de mes gars. Ah, ça me frustre un peu. Parce que la première game, je la hint, mais celle-là, je ne peux juste rien faire. Juste le smite au gromp, ça m'aurait permis de tuer Iridia. En fait, je le call avant. Mais tu vois, je sais, le truc, c'est que sur Sejuani, il ne faut pas forcément engage avec l'ulti directement. Ça dépend quand. Mais si tu es au corps à corps avec quelqu'un, autant d'abord essayer de baître ton passif avec ton E. Parce qu'en fait, quand tu baies ton R directement, la sif ne peut pas être givrée pendant un petit moment. Et ça peut coûter un vrai le trade. Ah, il ne va pas mourir. Si, il va mourir. Est-ce qu'il n'y a pas de Jarvan ? Je serais presque chaud de faire le héros de la faille. En sneaky. Moi, je vous le conseille. Si vous tentez Sejuani, toujours, si vous pouvez, essayez de proc le E en melee. Et après, vous partez sur le passif avec le R. Parce que le R permet d'être givré et de ne faire des dégâts. Merde, attends, je vais bloquer. Ouh, a triplé le Jarvan. Le Jarvan, il fait la gueule du coup. Il a récupéré tellement de kills. d'un Jarvan qui est fil, c'est trop simple. Comment je m'en sors ? Comment je m'en sors ? Non ! Non plus ! Voilà. Quoi ? Pardon ? Oui, il est mort. Comment le talon tout seigne, il est mort ? Excuse-moi. Quoi ? Il y a un talon qui est mort, là ? Mais what ? Il est mort de la tour ! Jungle Deep. Voilà, c'est complètement Jungle Deep. Ah, il y a une petite tête d'Oriana, parce que Jarvan ne peut pas récupérer son first blow de... Parce qu'il a récupéré deux kills, Jarvan Omid. parce que l'Oriana a troll. Du coup, moi aussi, ça m'a baisé ma game, c'est normal. Ouais, je suis low HP, je sais pas ce que je fous. En fait, je sais pas avec qui jouer, parce que tout le monde est mal dans la game, sauf la botlane. Je pense que Ryze est en méga troll. Genre, j'ai beaucoup de chance, cette game, si on arrive après à comeback. parce que là, je suis vraiment zéro. Après, ça arrive. Il faut savoir se faire carry quand on perd. Il y a beaucoup de gens, beaucoup de gens, au contraire, quand ils sont pas bien, ils ont plus tendance à lâcher prise de la game. Et genre, pas respecter, faire encore plus de merde. L'idée, c'est quand vous faites de la merde, c'est de l'accepter. Et essayer de voir quels teammates ont réussi à peu près leur game et jouer avec eux, au moins autour d'eux. Et de pas provoquer les actions. Donc là, le truc, c'est qu'il y a pas qui va arriver. On va se faire trade, là, je pense. First tour, first tour, first tour, first tour. Allez. Ah, c'était pas la première. Putain, ils ont pris la botte, je suis con. J'avais oublié qu'il n'y avait plus celle-là. C'est vrai que je me suis dit qu'on a pushé quand même vachement loin. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Pas eu de bon passing. Le ying et le yang. Bah non, mais pas à ce point-là. Tu sais, c'est très triggerant, surtout même quand tu joues en game. Quand tu sens déjà que tu échoues. Et... Genre, tu te déconnectes de la game. Tu sais, c'est un sentiment de frustration qui est très fort. League of Legends. Mais c'est un exercice que je trouve très dur. Et même pour moi, je fais une game infâme comme celle d'avant. On va dire, en fait, si tu ne regardes que le KDA, tu conclues que je fais une game infâme. Après, je peux l'expliquer qu'il y a une game infâme. Mais je trouve que c'est très dur parfois de sortir mentalement de ça et de te dire non, allez, ça va, te concentre-toi et tout. Et c'est un bon exercice pour même de manière générale genre la vie, sans aller trop loin non plus. Mais c'est un bon exercice de se dire ok, tout va mal, comment est-ce que je peux faire pour positiver ? Et juste parfois, en fait, t'as pas envie. Et je comprends. Quand t'as la marre, même si tu sais qu'il ne faut pas être toxique ou autre, parfois, tu l'es. Et alors, tu vois, hier, toutes les games se sont bien passées. Aujourd'hui, j'en fais deux très mauvaises. À lui, quoi. Ouais, le Rise, il est en troll. Putain, heureusement, on a de la chance que le Rise est d'un pire troll. Mais le truc, c'est que je ne peux pas jouer ni avec le Lucian parce qu'il est trop sur le side. Je ne peux pas jouer avec le Kled parce qu'il n'est pas assez feed. L'Ariana se feed un tout petit peu sur le Rise, mais ouais, du coup, j'ai oublié de farm. Je ne peux pas invade non plus. Parce que le Jarvan, il me voit, il fait un combo, je suis mort. Tu vois, j'ai fini mon premier item, il y en a déjà deux. Oh, oh. Vous le faites check. Il y a eu beaucoup de shield, quand même. Oh. Il y a le Jarvan d'ailleurs. Oh. Oh là, je ne suis pas sûr de ça. Si, je suis sûr de ça. Oh, yes, putain. Dieu, merci. Il faut que je pile, il faut que je pile, il faut que je pile. Oh, Putain, heureusement que j'ai eu mon dash au dernier moment. Oh, putain, yes. J'avais gardé mon dash, et c'est au moment où il réglia la flash en plus. Nice, ok, bon. Pas évident mentalement cette game. Let's go. Jarvan est encore mort, mais je n'ose pas trop l'invade. Est-ce que je devrais ? Je vais me permettre de faire un camp. au moins lui piquer ça. Oula. C'est déjà bien, tu vois, j'arrive à lui piquer un petit truc, bon. C'est déjà bien, c'est déjà bien. C'est ta plus belle action de la journée quand tu... Ah, 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 mais vos encourageants font du bien. Faut pas croire, mais quand on joue, quand on joue, ça fait du bien de lui dire des petits messages sympas, des petits messages fun, parce que le flame, il est facile, mais moi, je peux m'auto... En fait, je m'auto-flame dans tous les cas. Je suis en train de dire « Mais non, putain, c'est de la faute du clède, et tout. » Mais tu vas gagner, chapeau, chapeau. Merci, Mick'sHelgor. C'est sincère, en plus. Non, mais on ne sait pas à quel point ça fait du bien. Genre, je ne dis pas de ne pas me flame, mais encore, mais... vous faites ce que vous voulez, mais ça fait du bien. Tu vois que tu as l'impression que les gens sont encore avec toi et tout. Je trouve ça cool. Tu vois ? C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, quand ils m'ont dit, je ne sais pas si vous avez vu Thresh et Lucien, qui m'ont dit « Tu n'auras pas dû faire ça, tu aurais dû mettre ton air » et tout. C'est exactement pour une situation comme ça. Mais je sais mieux qu'eux, tu vois, parce que je joue ses joignées mille fois, alors qu'ils en jouent les joueurs zéro fois. Mais du coup, plutôt que d'essayer de convaincre Lucien et Thresh que mon call était meilleur que le leur, je préfère les mutes. Ça ne m'intéresse pas d'apprendre la vie à ces gars-là. On n'attendait pas du tout à son flash. Il n'avait pas son E en plus. Ça paraît compliqué ce qu'il a tenté. Oh. Oh. Oh, le flash in the rise. Oh, le flash in the rise. Ah, le rise, il n'est pas dedans. Contrairement à Nono, tu es mieux de tes alliés, point positif. Non, mais en fait, League of Legends, c'est un jeu où le chat ne sert à rien. Mais à rien du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Vraiment, je n'insisterai jamais sur le du tout. À aucun moment, à aucun moment, et même vous, dites-moi, si un jour c'est arrivé, le chat est utile. À aucun moment. Genre, à quel moment vous vous êtes dit « Oh, putain, heureusement que j'ai le chat. » Jamais. Parce que maintenant, encore, il fut un temps, à la limite, j'aurais pu être OK avec ça. On aurait pu dire « Oui, vous savez, quand même, des timings, des pings et tout. » Mais là, maintenant, dès qu'un mec a le flash ou elle n'a pas le flash, tu pings. Et tous tes problèmes sont réglés. À aucun moment. Genre, tu ne vas pas faire de l'analyse desk avec les types. Genre, en mode « Oui, tu sais, c'était mieux d'aller au dragon, machin. » Parce qu'en fait, c'est toujours du passif agressif. Allez. Et à aucun moment, tu vois, ça va être utile d'avoir le chat. Genre, les mecs n'écrivent rien, les pings sont hyper utiles. Genre, par exemple, si je fais ça, les mecs ont fait très bien mon call. Ils n'ont pas besoin d'être back 40 pour savoir ce que je veux faire. Il y a un TP de Erelia. Il y a Jarvan, le problème, c'est qu'il y a Jarvan d'ailleurs. Laisse le mort, laisse le mort, laisse le mort. On va tous défendre, Jarvan va tout ramasser derrière. Jarvan est juste derrière, c'est pour ça. Mais Pike a le temps de back. Donc franchement, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont ce problème-là. Genre, j'en ai coach. Genre, j'ai des potes. Oui, j'ai des potes. Mais qui jouent à League of Legends, etc. Et je sais qu'il y a plein de gens qui ont ce problème-là de ne jamais vouloir mute et de vouloir écrire avec les gens. Et ça, je ne comprendrai jamais. Franchement, je suis désolé, je comprends plein de trucs, mais ça, je ne comprendrai jamais. Le fait d'être aussi têtu et de vouloir écrire dans le chat à des gens qui s'en battent les couilles que vous allez oublier après la partie. Genre là, je ne connais même pas le pseudo de Kled, ni d'Oriana, ni de Luciane, ni de Trèche. Je n'en ai rien à faire. Je ne leur parlerai jamais. Mais juste le fait de vouloir répondre constamment à des gens comme ça, je trouve ça débile parce que déjà, c'est le premier problème. C'est comme pour moi, tu sais, genre un mec, imagine, je suis médecin et il y a un mec qui me dit putain, Sean, j'ai tout le temps mal à la jambe. Je ne sais pas comment on fait pour avoir mal à la jambe. Qu'est-ce que tu fais ? Enfin, je ne sais pas, je me plante un stylo à chaque fois dans la jambe et je ne comprends pas parce qu'à la fin, j'ai mal à la jambe. Je fais gros, mais c'est complètement con. Genre, c'est évident, il va faire, ben oui, mais bon, j'arrive pas. Genre, en même temps, ça me fait chier. À chaque fois, je vois un stylo, j'ai envie de me planter dans la jambe. Et moi, je fais ça, je me dis, là, tu prends pour un coup. Et c'est exactement pareil sur Dig of the Zone. Quand tu viens, je n'arrive vraiment pas, je suis obligé de flame les gens et tout. Je suis en mode, bah, mute. Le pike, il n'a pas existé, le coup. Ah, je n'arrive pas. Je suis trop loin pour Stan. Le pike, il n'a pas fait une fight. Il n'a même pas fight. C'est peut-être des sadiques, mais ouais, je suis sûr qu'on est combien ? On est 650 sur le stream. Je suis sûr qu'il y a au moins une personne qui est comme ça, tu vois. On aura du temps pour le creep, my God. Et ça, je suis désolé, je ne comprendrais pas. C'est du sadisme. Je pense que là, il faut courir, non ? Je pense que là, il faut courir, non ? Ouais, je pense qu'il faut courir. Ils sont 5, je pense que si on se donne tous, on meurt. Ouais, il faut savoir reculer, il faut savoir reculer. Ah, on a eu l'inhibiteur, c'est déjà ok, bon. Moi, je ne mute pas, ça me... Quoi ? Il est malade, lui. Il faut que je le prenne, parce que là, je n'étais sûr. Oh. C'est pour ça que je voulais prendre le raid, parce que sinon, il allait le prendre dans tous les cas. Mais... Content de voir du beau jeu avec un beau jeu. Je la ferme, là, les gars. Salaud. On va voir que c'est drôle. Mais ouais, non, mais... Mais tu vois, les gens qui aiment bien écrire, bon, ok, mais les gens qui se font trigger par ça, moi, je suis désolé, je trouve ça très nul, très faible, je ne comprendrai jamais. Donc, tu vois, en gros, quand je joue à League of Legends, je joue pour le jeu, tu vois, et genre, je suis confiant sur ma macro, je suis confiant sur mes mécaniques, ça ne veut pas dire que je suis bon, c'est juste que je suis confiant, je sais ce que je fais à peu près, et je n'ai pas besoin d'avoir Pipo qui me dit bien joué. Il n'y avait personne qui va me donner une stratégie intéressante, je n'ai pas Lucien qui va me dire mec, vachement bien joué, je te propose maintenant que dans 8 secondes, on aille au dragon pour aller poser une ward, je n'ai jamais écrire ça, juste il ne va rien dire, et par contre, dès qu'il y a un problème, il va l'écrire. Voilà. Et si on n'est ni bon, ni confiant ? Euh... Bah, je ne sais pas, en fait, qu'est-ce que tu veux que tu apportes les gens ? Sale truc, en fait, qu'est-ce que tu apportes les gens ? Par plus de ce principe-là. Genre c'est un raisonnement mathématique simple. Et en fait, tu vois, j'en ai déjà parlé, tu vois, des gens chez Riot, tu vois, j'aurais dit, en vrai, tu vois, j'ai pas peur de dire que le chat ne sert à rien dans League of Legends. Et tu vois, les gens chez Riot sont en mode, bah, déjà oui, c'est normal qu'il y ait un chat dans le jeu. Et c'est vrai que quand même dans tout jeu compétitif, et c'est vrai, tu vois, que ce soit Overwatch, que ce soit Rocket League, même, bon, SC2, c'est des jeux individuels, mais... Dès que c'est un jeu multi-compétitif, tu ne pourras pas être d'accord avec ton allié. À part c'est en vocal. Et encore, en vocal, il faut que ça s'organise, tu vois. Par exemple, sur CSGO, c'est OK. Oula, je suis un peu dans la merde. Ah, le bâtard, putain, il a cassé. Sur CSGO, c'est genre, c'est n'importe quoi. Mais, genre, à la limite, tu veux tryhard, tu tombes sur une équipe correcte, ça va, parce que les gens peuvent vocal. Sur LOL, ça n'arrive jamais. Il n'y a aucune game sur 200 que j'ai fait récemment où je me suis dit, ouf, j'ai le chat. Donc, je pars du principe qu'il faut le nuire tout le temps. Et genre, même s'il y a des games où ça pourrait être utile, ça ne l'est pas. Le chat est fait pour Flame, du coup. Ouais, bah oui, pour moi, il n'est pas fait pour, ce n'est pas son utilité, mais à l'heure actuelle, Il ne sert à rien d'autre. J'ai écouté des musiques très ambiance-style, c'est du War Axe, désolé s'il y en a qui n'aime pas, mais là, j'avais besoin de ça, pour me détilt. C'est juste un son de fond comme ça qui passe. Je ne fais pas de... Il n'y a pas de maths là-dedans. Mais non, mais je ne suis pas allé dans la partie algorithme. On va dire, c'est plus algorithmique. Alors, c'est... Arbre décisionnel. Est-ce que le chat est utile ? Oui, non, etc. Chat ouvert est-il utile ? Chat fermé est-il utile ? Oui. Arrête, c'est plus l'âme décisionnel. Et j'ai demandé, on ne peut pas enlever le chat. Non, non, non. Elle est trop cool, la musique, t'inquiète. Ouais ! Il y en a qui aiment bien ce genre de musique ou pas ? Des rois de Bernard. Ça ne me dérange pas. Mais c'est un peu mes musiques de détilt. Tu aimes la Tecmo ? Ça va. Euh, attends. Il est bien joué. Non ! Oh là 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 là, j'ai tout fait de travers. Ah, bien joué. C'était un 50-50. Trop bien, tu es trop vous. Là, c'est le nouvel album de Warhacks, qui est, je pense, l'un des DJ que je préfère le plus. Vraiment. C'est un français. Et euh... Confiance sur les mécaniques. Mais fermez-la putain. Mais euh... Il a sorti un nouvel album. Il est très sympa. Oh là. Oh là. Alors du coup, quel plan les gens ? Vous voulez pas que je me casse ? Vous voulez pas que je prenne la lanterne ? Il va falloir qu'on travaille ensemble. Il va falloir qu'on m'aide un peu. Son album que vous écoutez s'appelle Orchestra. Je trouve que c'est vachement sympa. C'est de la techno un peu que tu pourrais écouter. Comme un Hans Zimmer, une salle de concert. Evidemment, c'est pas du tout le même style. Mais on a pas écouté la meilleure. Regarde, elle s'appelle Cloches. On vient de l'écouter, j'ai même pas fait gaffe. Celle-là est cool et la première est très cool. J'avais envie de la remettre. C'est cool, Worax. J'écoute un peu ça. En fait, je suis quelqu'un de très dans l'ambiance. Ça peut paraître con. J'invente pas la vie en disant ça. Mais... What ? Elle a tapé la ping pour la tuer ? What ? Incroyable. Mais... Je peux pas écouter... Il y a des musiques que je peux pas écouter en fonction de l'ambiance. Typiquement... Je sais pas, genre... C'est très vague. Par exemple, le rap, je peux pas tout le temps écouter. Bonjour, nouveau sol, bienvenue chez toi. Mais je peux pas tout le temps l'écouter. Ça non plus, je peux pas tout le temps écouter. Là, ça me fait du bien de pas avoir de parole, par exemple. Mais j'ai pas envie en même temps d'écouter du piano. Et de la guitare, parce que ce serait trop calme et trop posé. Là, tu vois, il y a une petite ambiance sympa. Ok, bon, Lucien, je vais lui laisser ça. Et tout est une question d'ambiance, c'est tout. Genre vraiment. C'est pour ça que je dis que c'est assez évident. J'écoute de tout. Merci beaucoup Elbigorno, continue ce que tu fais Shunzi. C'est gentil. Continue ce que tu fais Shunzi, meilleur streamer avec le meilleur commu. Ceux qui étaient chez Nono ce matin le savent. Quoi ? Qu'est-ce que vous avez fait chez Nono ? Qu'est-ce que vous avez fait encore ? Nono ! J'attends que Ariana soit un peu plus proche pour faire une énorme shockwave. Pas mal, pas mal, pas mal. Aïe, 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 c'est pas bon ça. Aïe, c'est pas bon du tout. Comment je m'en sors ? Il faut pas que je flashe je pense. Il y a Talon. Talon il va jump. Si je flashe Talon il va me rattraper en fait. Je crois que Lucien il s'est fait one shot. Ça a été festif chez Nono ? Nono aime qu'on le prenne pour un bouche-trou. Quoi ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Ils ont fait de la merde. Oh non ! 1.15 le rise. C'est vrai qu'il a 1.15. Moi je suis pas mieux en vrai. Là je suis revenu en positif je ne sais pas trop comment. Faut que je fasse gaffe quand même. C'est pour ça que je suis parti sur votre chevalier. J'estime qu'un pile de plus ça va être pas trop mal. On le dit pas assez mais depuis son 0.4.0 il est en 7.25. Merci Acheron. T'es un vrai toi. Nono croit que quand les babichelos viennent chez lui c'est parce que c'est le bouche-trou. Oh non ! Pourquoi ils pensent ça Nono ? Quoi ? Ils ont spam chez Nono. Ah bah après en même temps si vous spammez les gars. Les gens on spam ses émotes et Nono étaient en mode stop. On a l'impression que vous seulement Karchons ne sont pas là ce qui est pas agréable. Ok. Après je peux comprendre tu vois genre en vrai. En vrai les gens genre je pense que enfin j'étais pas du tout là c'est hors contexte mais. Genre imaginez vous venez sur mon stream et vous spammez genre les émotes de quelqu'un d'autre ça va me péter les couilles aussi donc je peux comprendre. Même si c'est genre un pote tu vois. C'est normal après c'est tu vois genre c'est. C'est chacun son game un peu tu vois genre même si on est très potes tous et ça reste. Genre ça reste chacun son délire donc nous on peut avoir nos délire. Et je peux comprendre après je sais pas ce qui s'est passé genre si événement si Nono dit cette phrase hors contexte sans aucune raison. Bon là tu dis ok chelou. Si genre en même temps vous bousillez le chat genre chacun son expérience quoi. Genre il faut pas. Quand c'est des. Oh non putain. Faut pas imposer les conventions. Faut pas imposer notre délire aux autres quoi. A part dans des conventions où c'est marrant. Pour le coup. Genre par exemple sur les émissions comme le Cell d'or et tout de voir des Shunzi W je trouvais ça incroyable. Totalement drôle. QUOI ? Non mais c'est ton vieux Red Buff quoi. Enfin à ce moment il y avait que les Papi Chilo qui parlaient. Après le truc qui est important par contre c'est que ça nous le sait aussi je pense. Putain et ça c'est pas de bol au Red Buff quoi. Mais euh. Après nous on a une. Enfin moi j'ai de la chance d'avoir une commune parce que c'est notre délire quoi. C'est notre délire quoi. C'est notre délire où on écrit beaucoup dans le chat. On spam n'importe quoi et ça nous fait marrer quoi. Et c'est bien dans les conventions entre guillemets ou les rendez-vous ou les émissions. Tu vois genre moi le jour où vous me tuez de rire quand je vois des Shunzi W. Dans les Cell d'or putain mais qu'est-ce que je rigole. Et c'est le meilleur truc du monde et les gens le voient tu vois. Par contre ouais je te dis enfin c'est ça genre. Imposer notre délire aux autres faut faire attention tu vois. Il y a des limites je pense. Genre surtout à des gens qui font le même contenu tu vois. Bon c'est pas grave la game est perdue j'avoue que là ça me fait un peu chier mais. J'ai mal joué. On mériterait de tomber encore un peu mais. Ah non on va revenir. C'est bon.